Allez, il faut qu'on tourne, vraiment. Non, moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je les supporte plus. Vous avez l'air un peu pas lourd. Si, je vois bien, là. Ça a pas l'air d'aller très fort. Moi, j'ai une extinction de voix aussi. Bon, ben, on va remédier à ça avec notre ambitieuse du jour qui va nous chouchouter direction l'hôpital. Pas besoin d'ambulance, je vous emmerde. Salut Aurélie. Salut. Je sais pas si t'as vu le set du shooting. C'est toi qui va passer sur la table. Nickel. Raconte-moi un peu ce que tu fais dans l'habitatif. Alors, je suis infirmière en milieu carcéral. T'as pas peur ? Non, il vaut mieux pas. Je pense qu'il faut s'imposer, surtout en tant que femme. Il faut directement mettre une distance plus que dans un autre service. Ça peut être cool si tu as des assistants comme Michael Schofield. Non, c'est pas comme dans la série, non. C'est quoi le plus dur ? Je dirais pas que c'est dur. Il faut voir ça comme un service lambda. C'est juste qu'il faut avoir un petit peu de stature. Et pas se laisser marcher sur les pieds. Exactement. Bon, ben, le fantasme de l'infirmière, c'est validé. Je vais vous mettre super. Ça va aller beaucoup mieux. Respirez. Et bon, c'est bon, vous êtes parfait. Comment ça t'est venu ? Le plus petit, je voulais être infirmière. Je me suis lancée après avoir commencé à travailler dans totalement autre chose. Je suis revenue à la charge et je me suis dit, bon, lance-toi, c'est ce que tu voulais. Et puis, t'as une amine. Donc, j'y suis allée. C'est quoi le truc le plus fou que tu aies vu ? Est-ce que les professionnels ? T'as dû en voir quand même, déverser des pâmes. Le plus loupop, je pense que ça reste quand même les actions Alzheimer. Ça peut devenir assez fou. Bonjour, mais qui êtes-vous ? Je veux être infirmière. Mais qui êtes-vous ? Ça peut être infirmière. Ça peut être ça, ouais. C'est quoi ta définition de l'ambition ? L'ambition, c'est d'aller au bout de ses rêves. Des fois, on a envie de baisser les bras. Qu'est-ce qui t'a donné la force ? Il ne faut pas compter sur la chance, en fait. Il faut la provoquer. Quand on provoque la chance, quand on se bouge, faire ce qu'on a envie de faire, ça marche. Et vous, comment vous provoquez la chance ?